Hé, tu te dis pour les autres, non ? Aujourd'hui, là, tu vas retourner pour moi. Oh my god, les gars, M. Cassier a fini par obtenir ce qu'il désirait tant, ce qu'il voulait tant. Franchement, même la prison n'est pas une punition assez grande pour lui. C'est impardonnable ce qu'il a fait, là. J'ai trop le seul. Ayan a fini par tomber dans la déchéance, les gars. L'humiliation de sa famille, que sa famille subissait, était juste de plus en plus grande pour elle. Les affaires de sa mère ne marchent pas du tout. Elle arrive à peine à vendre du jus. À ce stade, il serait mieux qu'on fasse nos bagages et qu'on sorte d'ici. Et en plus, Ayan a l'impression que sa cousine la narre, quoi. Qu'elle se moque de leur situation. La fille de Youssef est venue rendre visite à la famille en toute gentillesse. Elle a toujours été gentille, de toute façon, elle. Et avant de partir, elle a voulu donner des petits billets à sa cousine chérie. Rien de plus normal, hein. Ça aurait été un peu plus disrespectful si elle avait donné l'argent à la mère. Mais là, ça reste entre cousines. Elle a voulu être gentille. Mais non, c'est pas du tout passé, hein, pour Ayan. On t'a dit qu'on est des crèves la fin à qui tu dois faire le monde. Elle a eu l'impression que c'était de la provocation. Et du coup, elle décide de rejoindre le réseau de Anita, sa camarade de classe. Le changement ne se fait pas attendre, hein. Les choses commencent à bouger. L'argent commence à sortir. Et Marie-Hélène se demande d'où sort tout cet argent. Elle a bien marqué le changement drastique de sa fille au niveau vestimentaire. C'est quoi cet accoutrement, là? Ayan porte des tenues un peu trop sexy, un peu trop près du corps. Ça ne lui ressemble pas du tout, hein. Et franchement, Marie-Hélène a du mal à croire que c'est sa fille qu'elle a devant elle. Il a fallu que ce soit M. Cassi qui vienne tout lui dire. Par jalousie, hein, on l'imagine. M. Cassi espère toujours que Ayan finira par céder à ses avances. Mais rien du tout, elle ne le calcule même pas. Du coup, il décide de commettre l'impensable. Ça se voyait qu'il allait finir par l'agresser. Il était de plus en plus insistant, surtout depuis l'épisode précédent. Il voulait carrément se jeter dans ses bras comme ça. En plus, il se faisait tard, hein, ce jour-là. Ayan est rentrée tard, elle l'a croisée. Je me suis tout de suite demandé, mais elle est où sa femme à lui? Il n'est pas censé être marié. Pourtant, il est là, à toujours traîner dehors, aller chez les voisins pour regarder le foot, etc. Il a été bien représenté comme quelqu'un de pas sérieux du tout. Ayan décide de tout dire à la famille, hein. Et heureusement, parce que dans ces cas-là, en général, les filles préfèrent ne rien dire par honte. Donc, elle a bien fait de tout de suite appeler la famille pour dénoncer M. Cassi. Et ils se sont retrouvés à la police. Une fois sur place, c'est encore une fois leur voisin, là, qui était là pour un peu défendre M. Cassi. Sa femme était nowhere to be far. Franchement, je me demande s'il est vraiment marié, ce mec. En tout cas, sa femme ne le soutient pas du tout, hein. Quand on lui demande ce qui s'est passé... C'est pas moi, c'est Djanju. Quoi? Je... Je... C'est Djanju. Djanju, n'est-ce pas? C'est Jean! En bas que... Oui. Un obsédé comme ça, bien fait pour lui. J'espère qu'il pourrira la balle. En ce qui concerne Marie-Hélène, donc, comme je vous ai dit, hein, les affaires ne marchent pas du tout. Et en plus, elle subit, elle continue de subir la pression, hein, de la part de Youssef, qui ne lâche pas l'affaire. Il l'avait promis, hein. Il avait dit qu'il allait se battre pour elle, là. Il envoie son chauffeur, hein, lui proposer de sortir. M. Kamate me cherche de vous conduire jusqu'à lui, Pouddine. Mais Marie-Hélène continue de refuser. Je vais malheureusement décliner son invitation. Youssef insiste. Il va même jusqu'à avoir la mère de Marie-Hélène, hein, pour essayer de la convaincre. Ça se voit qu'il n'a pas du tout l'habitude de venir chez elle, hein. Mais ça n'est pas que tu connais ça chez moi? Mais tellement il est déterminé à conquérir Marie-Hélène, là, il vient chez elle pour lui faire connaître ses intentions. Je n'ai besoin de rien d'autre à part l'amour de votre fille. Sa maman, bien sûr, elle est tout de suite sur le charme. Attends, Youssef, c'est un husband material. Il est beau, il est riche, il a tout. Il a toujours dit à ma fille qu'elle est tombée sur le mauvais kamate. Ça va être pas qu'elle aurait dû se marier. Et en plus, la cerise sur le gâteau, Youssef lui offre une voiture. Si vous ne savez pas conduire, je pense que c'est le moment d'apprendre. C'est quoi ça? La clé de votre voiture. Ah, même toi, à la place de la belle famille, qu'aurais-tu fait? Youssef a gagné le cœur de la belle famille qui met encore plus la pression sur Marie-Hélène. Il y a un homme qui t'aime et qui est prêt à vous offrir la vie que vous méritez, mes neveux et toi. On dirait que tu aimes la souffrance. Tu ne penses pas au bien de tes enfants. C'est dans cette maison vide que tu n'arrives même pas à payer, que tu veux vivre. Accepte d'épouser Youssef. Depuis le départ de Hassan, c'est malheur sur malheur pour cette famille. Les enfants ont quitté l'école. Ayane a complètement dérapé. Elle sort avec des vieux. Maintenant, en plus, Marie-Hélène a eu le malheur de la croiser dans la rue. Oh non! Pourquoi tu continues ça? Arrête de te donner un spectacle et rentre à la maison, pardon. On peut y aller, chérie. J'ai pu avoir les préservatifs. En plus, ils se sont fait cambrioler, mais un cambriolage vraiment, les gars. Ils ont tout pris, même les photos de la famille. Mais ouais, je me demande si ce n'est pas le propriétaire qui est derrière tout ça. Marie-Hélène refuse d'épouser Youssef au début, mais plus elle réfléchit à leur situation et surtout à la situation de ses enfants. Puis elle se dit, oh my God, il faut que je fasse ce sacrifice-là. Sali, la femme de Youssef, est rentrée plus tôt que prévu parce que sa fille lui a appris la nouvelle du mariage. C'est Ayan qui lui avait dit quand elle est venue lui rendre visite. Dis à ton père de laisser ma mère tranquille et que ça a foutu de moi dans le mariage à qui ça va mettre là où je pense. Sali, sans surprise, est complètement contre. Si tu l'épouses, je me tue. Mais Youssef ne demande même pas son avis. J'ai le droit de prendre une seconde épouse si je le veux. Il ne considère pas du tout son avis, quoi. L'humiliation, ça doit être pour Sali de s'imaginer qu'au épouse d'une femme qu'elle a longtemps dénigrée, elle doit se dire qu'elle avait raison depuis le début de se méfier de Marie-Hélène lorsqu'elle était un peu trop proche de son mari. Sali passe un coup de fil mystérieux. On se demande vraiment qui est à l'autre bout du fil. Je suis prête à aller le voir. Est-ce qu'elle est en train de parler à une copine à elle qui lui a conseillé d'aller voir un marabout ? Parce qu'on sait qu'elle vient de Dubaï avec sa copine. Elles ont dû parler et tout. Sa copine a dû lui dire, oui, je connais ce marabout. Il va t'aider, il va faire en sorte que Youssef ne voit ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires. Youssef est le grand gagnant de cette histoire pour le moment. Pour mes enfants, Youssef, j'accepte de t'épouser. Elle va dire oui ! Je suis l'homme le plus heureux. Je vous présente mon épouse. Il est tellement heureux que Marie-Hélène ait enfin accepté sa demande, qu'il donne une augmentation à tout le monde au bureau, tout le monde est content. Mais Youssef, rendez-vous dans le dernier épisode. Si tu crois que tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, la femme du crémier, tu as menti.